... le métro, le bus, parcours, également présent sur le tableau bus canal 9A. Pour vos questions et interventions en direct, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. La puissance est pure, notre royaume, souffrant de voir tant d'ignorance, parfois se joue des apparences, renvoyer ses messagers. Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zaratustra, tout en camon, repas des poids, chacun son tour conduit la danse. Portez pas la lumière, nous pouvons retourner, au tel air des images, à la source du temps, ici et maintenant, renvoyer ses messagers. Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zaratustra, tout en camon, repas des poids, chacun son tour conduit la danse. Portez pas la lumière, nous pouvons retourner, au tel air des images, à la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous, bonsoir à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, David Abbasite avec vous. Et voilà, ce soir, on va vous écouter sans aucun doute, comme d'habitude. Et juste au départ de mon émission, je vais saluer mon ami Didier Deplech, qui est là, quelque part, en train de nous regarder, nous écouter. Bonsoir Didier, comment va ? Toi, je sais que ça va bien, mais nous, nous sommes toujours dans l'enfer, Didier. Nous sommes dans l'enfer. Alors, mes chers amis, ce soir, comme vous êtes déjà informés, j'ai le plaisir de recevoir une invitée, une dame, qu'on veut parler sur un sujet assez important, très chaud. Et voilà, je vous laisse le soin de nous écouter attentivement. Et voilà, vous allez apprendre des choses, des choses que ça va être très intéressant, d'autre façon, comme d'habitude, comme d'habitude, dans nos émissions. Ce soir aussi, vous aurez des surprises ! Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'Humeur du Temps vous est présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole. Pour vous exprimer, posez vos questions, partagez vos points de vue, ainsi que vos informations. Le numéro du standard 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Voilà, mes chers amis, j'ai le plaisir de recevoir ce soir, sur l'antenne de la radio, ici maintenant, une dame de combat, une dame de résistance, une dame qui, ça fait des années, elle travaille qui est pour l'humanisme et l'antiracisme. C'est Paulette Touzard, alors, elle est présidente de l'association des enfants juifs déportés. Alors, la question est assez délicate, son travail, elle est membre de la LICRA également. Elle est avec nous ce soir, je vais saluer Paulette. Bonsoir Paulette, comment allez-vous ? Ben, écoutez, même s'il est tard, eh bien, je suis heureuse d'être avec vous, et je vous remercie d'ailleurs de votre accueil. C'est vrai que nous avons pris cette décision très très vite et rapidement, et bon, j'espère que malgré l'horaire, je serai à la hauteur, disons. Oui, pour vous, Lord, ce n'est pas très important, comme pour David, et ça fait 40 ans que je fais la nuit de samedi, et nos amis sont très sensibles de vous écouter. Paulette, je vous remercie beaucoup d'accepter notre invitation, chère Paulette. Oui, vous m'entendez-vous bien ? Oui, 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 ne vous inquiétez pas, votre son, votre voix est formidable, on vous entend bien. Tout le monde peut nous écouter sur 952FM, et dans le monde entier, en tapant radioici-et-maintenant.com, vous êtes écouté. Oui, Paulette ? Alors, si vous voulez, juste au départ, je vais vous demander de vous présenter, parce que ce sera mieux que vous, vous allez vous présenter, que moi, je parle de vous, après je vais vous poser la première question, Paulette. Ah bon, je vous écoute. Je me présente, c'est ça ? Exact. J'entends mal, hein ? Oui, oui, exact, oui, oui. Oui, alors, je suis effectivement militante, comme vous l'avez dit, depuis très longtemps. J'ai été en dehors de la LICRA militante, par ailleurs, où, comme je vous ai dit, il y a plus de 40 ans, où déjà, j'étais assez visionnaire, parce que je me rendais compte d'une situation qui allait en s'aggravant, au niveau du racisme, au niveau de l'antisémitisme, au niveau des discriminations, et puis, un problème, c'était, c'était aggravé autour de moi, et c'est à ce moment-là que j'ai appelé la LICRA de l'époque, à l'époque de Jean-Pierre Bloch. Comme ma famille se battait déjà du temps de Bernard Lecache, on m'avait demandé de reconstituer toutes les sections de la région, justement, parce que même dans cette association régionale, il y avait des divisions politiques, philosophiques et religieuses. C'est vrai que pour une femme, ce n'est pas si facile que ça, parce que je fais partie d'une génération où, malgré tout, le machisme existe. J'ai été soutenue par la LICRA nationale, heureusement. À partir du moment où j'ai accepté, j'ai décidé de ne jamais baisser les bras. J'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Et j'ai fait partie, donc, des conseils, on appelait ça les conseils exécutifs à l'époque, du temps de Jean-Pierre Bloch, qui sont devenus les bureaux exécutifs à partir de Patrick Gaubert. Et nous avons fait un travail, vraiment un travail de fond. Un travail qui a été reconnu, d'ailleurs, sur les discriminations, bien entendu, sur toutes les formes de discrimination, contre le racisme, contre l'antisémitisme, qui a toujours été quand même très virulent. Il ne faut pas croire que ce qui arrive aujourd'hui, c'est le summum, je dirais, c'est le summum de l'antisémitisme. On retrouve les mêmes phénomènes que pendant les années noires, et c'est ça qui est très grave. Mais nous l'avions ressenti déjà depuis, je dirais, presque le point de détail de Le Pen. Et puis ensuite, il faut reconnaître que, aussi, l'histoire de la Shoah ne faisait pas partie des manuels scolaires, et qu'on a commencé à en parler au moment du procès Barbie. Alors, il faut reconnaître qu'à l'époque, il y avait l'alternance au niveau politique, et Jacques Chirac avait envoyé un bulletin officiel à tous les établissements scolaires. À l'époque, j'étais justement présidente de Parents d'Élèves, donc j'ai suivi, effectivement, cette émission. Et c'est Serge et Béat-Claffel, bien entendu, qui ont travaillé et qui ont fait le maximum pour que ce procès ait lieu. Jacques Chirac a accepté, et il a envoyé ce bulletin officiel pour qu'on puisse commencer à parler de la Shoah, profiter du procès Barbie pour parler de la Shoah dans les établissements scolaires. Je me suis retrouvée avec des professeurs d'histoire dans un CES dont le nom représente bien le symbole, qui est un véritable symbole, parce que c'était le collège Anne-Franck. Et là, même à cette époque-là, les professeurs d'histoire baissaient la tête et n'étaient pas très chauds pour transmettre cette histoire. Donc, vous voyez, tout ça, c'était en 1987. Ce procès Barbie a lieu en 1987. Nous sommes en 2023, et la situation aujourd'hui est très grave. Et donc, voilà, on a eu un président qui est arrivé et qui, malheureusement, à la Lucra, qui a détourné, je dirais, les fondamentaux. Donc, je ne voudrais pas donner plus de détails. Mais ce problème a permis que nous n'y s'y attendait absolument pas quand même. C'était de soutenir le CCIS qui a été, donc, dissous par Gérald Darmanin, par M. le ministre de l'Intérieur. Soutenir, donc, ils ont soutenu le CCIS contre Georges Bensoussan, qui n'a jamais été, bien sûr, raciste, qui a fait un travail extraordinaire sur la Shoah, qui fait un travail aussi sur les relations qu'il y avait entre les juifs et les musulmans dans les pays arabes. C'est un grand historien et nous avons tous été traumatisés, on peut dire, puisqu'on a détourné les fondamentaux de notre association lorsqu'il y a eu ce procès. Et puis, aujourd'hui, eh bien, nous avons une autre histoire. C'est pour ça que je suis intervenue. Alors, entre deux, comment je suis arrivée à l'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés, c'est à partir, justement, de l'élection d'Alain Jakubowicz qui, ce président dont je parlais, qui, malheureusement, n'a pas respecté les fondamentaux de notre association. Et à partir de là, on m'avait déjà demandé, en 2003, de m'occuper de fonder l'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés, donc autour de Serge, Béat-Cartel, et tous les amis, les fils et filles des déportés. Mais je ne suis pas capable d'être partout. Quand on est né militant de terrain, ce n'est pas évident. Et à partir de l'élection d'Alain Jakubowicz, là, j'ai fondé, et en 2012, l'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés. Donc, notre travail, là, c'est de non seulement essayer, nous allons dans l'établissement scolaire, il y a des témoignages, bien entendu. nous sommes, nous avons, entre, avec les militants qui arrivent et qui ne sont pas spécialement juifs, nous avons des non-juifs également, et des jeunes également, mais il y a, bien sûr, les derniers déportés, parce qu'ils disparaissent de plus en plus, et les enfants cachés, dont je fais partie, et puis, en même temps, nous apposons des plaques. On impose des plaques dans toute la France, dans les écoles, également dans les jardins publics, pour les plus jeunes, pour les bébés, et également dans des endroits symboliques, donc, pour rendre hommage, bien entendu, aux enfants qui ont été assassinés parce que n'est juif. Voilà. Entre-temps, je suis quand même restée à la Lucra. Nous sommes, je dirais, vraiment deux anciens soucieux de sauver les fondamentaux de cette association. C'est pour ça que nous sommes restés. Jean-Serge Lorac et moi-même, lui, enfant déporté à Bergen-Belsen, et moi-même, enfant sauvé plusieurs fois par les justes en milénations et caché, et nous avons soutenu la Lucra Paris, où c'est une, non seulement, elle lutte contre toutes les formes de discrimination, mais aussi contre l'antisémitisme, ce qui n'est plus le cas, même si officiellement les déclarations contre l'antisémitisme sont incontestables, elles ne sont pas contestables, mais en interne, on est dans une catastrophe qui nous fait très peur. Voilà. Est-ce que j'ai réussi à vous donner un... Bien sûr, bien sûr, Paulette, bien sûr, bien sûr. l'idée de notre militantisme. Bien sûr, on vous remercie beaucoup pour votre combat depuis des années. Voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que nous avons travaillé sur le gazage des Kurdes, nous avons travaillé sur le Rwanda, sur le Darfour, on avait un groupe d'études qui luttait contre l'extrême droite, on a travaillé également à l'école de police, on a fait beaucoup de travail sur le génisme également, c'était quand même très, très large à l'époque. et ça, c'est vrai que malheureusement, on n'est plus dans ce cadre et je suis triste, arrivé à mon âge, de constater que les leçons du passé n'ont pas été tirées. Bien sûr. Mais Paulette, ce qui a étonné certaines personnes, vous m'entendez bien, ça va ? Je vous entends mal, mais j'essaie de... D'accord, désolé. Je vous écoute. Voilà. C'est la plainte qui a été déposée, surtout dans cette plainte, dans les articles qui ont été paru depuis novembre, et tout ça, on parle de nazis, des nazis dans la LICRA. Ça, c'est très important. Voilà, mais c'est justement ce qui m'est dit. nazi dans les... Ça nous rend vraiment malades. Alors, je vais vous dire, je connais ce militant depuis très longtemps. Il a effectivement signalé dans Wikipédia qu'il a fait partie du bureau exécutif depuis 92, ce qui n'est pas vrai, puisque Jean-Cerche Dorak et moi étions ensemble depuis très très longtemps, comme je vous ai parlé de Jean-Pierre Bloch, jusqu'à Patrick Gobert. Jean-Cerche Dorak a été déporté, comme je vous l'ai dit, enfant, à Bergen-Belzen. Il a été vice-président national et également, il est le fils de Denise Dorak, qui a été la fondatrice du musée de la résistance et de la déportation de Besançon. Donc, c'est vrai que là, nous avons travaillé également, je vous ai parlé, bien sûr, de la région, de tout ce qui a été fait, etc., mais nous avons travaillé également à la LICRA nationale. Et à la LICRA nationale, je faisais aussi partie d'une commission qui s'appelait Mémoire historique et des droits de l'homme, qui a été fondée par Rita Talmane, et c'était un travail vraiment fondamental où aussi, nous avons travaillé sur les Tchiganes, bien entendu, aussi, sur le génocide arménien. Enfin, ça a été vraiment très, très, ça a été très profond et nous n'avons pas retrouvé, bien entendu, par la suite, lorsque Rita a disparu, un travail aussi conséquent. Lorsque David, et non, Alain Jakubowicz, pardon, Alain Jakubowicz est arrivé, Alain David est devenu donc responsable de cette commission. Je trouve véritablement, là, il faut lui reconnaître, qu'il a fait un tout bon travail sur le Rwanda. Mais dans l'ensemble, nous avions quand même des divergences, ne serait-ce que par une certaine personne qui faisait venir. Il y en a une qui, pour moi, était quand même islamiste, elle l'est toujours, elle est toujours au Conseil fédéral. Il y avait des choses qui n'étaient pas claires là-dessus. Je le connais depuis très longtemps. Il était, on le mettait, enfin, il était quand même pas pris, pas tellement pris au sérieux. Il y avait beaucoup de confusion autour de lui. Et même au niveau de l'antisémitisme, je lui ai dit, il ne pourra pas dire le contraire, que je ne le trouvais pas clair autour de l'antisémitisme. Il se trouve qu'il y a eu effectivement des divergences entre Jean-Serge Lorac et lui. C'était effectivement des échanges, des échanges privés, mais dont nous étions au courant, puisque Jean-Serge me les transmettait et les transmettait aux amis. Et c'était des échanges aussi, pas seulement avec Alain, c'était autour aussi d'une signature de convention. Il y a eu une signature de la signature d'une convention de partenariat avec la mosquée de Paris. Or, à la mosquée de Paris, nous avons les frères musulmans, c'est-à-dire Amar Lasfar. Et ça a été une signature qui a été faite en dehors des assemblées générales. Il n'y a pas eu d'assemblées générales. Le conseil fédéral de l'époque qui pouvait encore voter parce qu'aujourd'hui, ça n'est plus la même chose, c'est le bureau exécutif qui a tous les pouvoirs, n'a pas voté non plus. Je suis même intervenue là-dessus en disant qu'effectivement, il n'était pas normal qu'on ait signé cette convention, d'autant plus que dans les statuts, nous avons toujours été au-dessus de toutes les organisations politiques, philosophiques et religieuses. Et je rappelais qu'il fallait de faire très attention parce que j'avais invité en 1999 Patrick Gobert quand il a décédé son élection. J'avais invité Amar Lassar également qui était recteur de la mosquée de Lille. Je croyais que c'était un humaniste et en fin de compte il a fondé l'UOIF qui était donc le siège des frères musulmans. Il a fondé également le lycée Averroès. Là actuellement, il y a une discussion pour le fermer parce que c'était un lycée où on doctrinait les jeunes. Et voilà que maintenant il a changé le nom de l'UOIF en musulmans de France et il préside toujours d'ailleurs ce mouvement et en fait il est à la mosquée de Paris avec le recteur de la mosquée qui d'ailleurs avait tweeté dernièrement ça a été retiré très vite qu'il était satisfait de l'attentat qu'il y avait eu contre Salman Rushdie. Donc pour nous on est sensible à la taqia on est sensible aussi au fait qu'on a des personnes comme l'imam de Drancy qui ont des gardes du corps et qui sont des humanistes qui sont en danger alors que là le recteur de la mosquée n'est absolument pas en danger et entouré par les frères musulmans pour nous c'est un frère musulman et nous avons signé quand même cette convention avec quelqu'un qui effectivement ne devrait pas faire partie de ceux avec qui nous devons nous battre. D'autre part il est évident que nous avons toujours été comme je vous l'ai dit au dessus de toutes les organisations politiques, philosophiques et religieuses ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il y a eu ce problème là et notre ami Jean-Serge Lourac très ancien aussi et avocat il est avocat honoraire donc en tant qu'avocat essayait de discuter sur les irrégularités sur aussi cette signature et aussi certaines dérives. ça a gacé beaucoup de personnes bien entendu jusqu'au moment où en ayant ces échanges avec Alain David Alain David qui comme je vous l'ai dit était dans la confusion toujours très amoureux d'Heinz Degger donc pas clair à ce niveau là de Derrida il parlait aussi d'Espinoza pour montrer que quand même il n'était pas complètement antisémite il vit là une confusion aussi au niveau familial mais ça c'est plus privé voilà on n'a pas bien compris sa mère l'aurait eu il ne le savait pas avec un musulman d'Algérie je pense alors ce serait marié avec monsieur David qui l'a reconnu et donc il est juif et cet échange a provoqué un problème lorsque justement notre ami Jean-Serge pas agressif du tout mais c'était un échange pour essayer de faire comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau des fondamentaux et il lui a demandé si le fait justement puisqu'il était il n'y a jamais été clair au niveau de l'islamisme et il lui a demandé s'il savait un rapport effectivement avec le fait qu'il avait appris que son père était donc arabe voilà c'était c'est ce qui a provoqué alors l'affrage que vous avez vu certainement et qui était vraiment très très qui nous a tous choqués d'autant plus que ça s'était adressé à un déporté quand même il a été déporté enfin en Bagan-Belzen quand on connait quand même le traumatisme j'ai appris très tard pour mon père pourtant j'ai toujours su intérieurement que j'étais un arabe j'ai toujours éprouvé de la méfiance voire une répugnance que j'avais du mal à m'expliquer à l'égard de la race juive d'où aussi mon attirance pour l'Allemagne mon admiration pour leur culture ça je savais qu'il avait toujours eu cette admiration et qu'il était toujours qu'il essayait toujours de nous donner des 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 enfin on ne savait pas toujours traduire mais des textes en allemand et puis bien entendu non seulement nous avons été choqués mais on a fait la relation avec le texte de Hitler c'est à dire notre racisme n'est agressif qu'à l'égard de la race juive donc c'était tout à fait en relation avec avec les nazis c'est pour ça on parlait de propos propos antisémites nazis alors donc de la race juive par commodité de langage car il n'y a pas à proprement parler de race juive du point de vue de la génétique la race juive est avant tout une race mentale une race mentale c'est quelque chose de plus solide de plus durable qu'une race tout court transplanter un allemand aux Etats-Unis vous en faites un américain un juif où qu'il aille demeure un juif c'est un être par nature inassimilable et c'est le caractère même qui le rend impropre à l'assimilation qui définit sa race voilà une preuve de la supériorité de l'esprit sur la chair ces mots donc d'Antos Hitler et bien ressemblent tellement à la phrase à la David que nous avons demandé l'exclusion ce qui est tout à fait normal et nous avons eu des réactions absolument inadmissibles on s'est retrouvé c'est de la provocation c'est de l'ironie et puis ensuite c'était des fake news c'était des calomnies alors qu'on avait les preuves au lieu justement de discuter de se réunir et de voir la question très sérieusement et puis ensuite on a eu le droit à que nous étions tous les deux Jean-Serge et moi puisque Jean-Serge m'avait donné m'avait demandé de l'aider de le soutenir et effectivement de prévenir les membres de la LICRA nous étions tous les deux à vomir c'est à dire le bourreau qui devient la victime et la victime qui devient le bourreau moi en tant que survivante aussi mais d'une autre manière parce qu'enfant caché et lui donc déporté nous étions tous les deux à vomir c'est à dire qu'en fait c'était comment dirais-je nous les quelque part les ennemis si on peut dire c'est à dire peut-être qu'ils n'ont pas osé peut-être que c'était nous qui étions racistes entre ces mythes ou je ne sais pas quoi enfin bref c'était scandaleux on a très très mal supporté Jean-Serge lorac est tombé malade il n'est pas bien d'ailleurs il en est traumatisé et après réflexion comme ça a traîné il y a eu un article dans Tribune juive ils ont voulu l'attaquer ils ont dit d'ailleurs on les attaque en diffamation ils ont renouvelé la représentation d'Alain David pour le remercier j'imagine à la commission nationale consultative des droits de l'homme mais c'est devenu complètement aberrant mais complètement aberrant et je me suis dit que si Bernard Lecache s'il y avait quelque chose on ne sait jamais après la mort si Bernard Lecache et Jean-Pierre Bloch sont au courant mais ils doivent se retourner là où ils sont et j'avoue que nous ça nous va quand même c'est vrai qu'il y a une sorte de traumatisme dans le sens où dans cette association qui s'intitulait qui au départ était la lutte contre les pogroms vous êtes peut-être au courant c'est à dire qu'elle a été fondée par Bernard Lecache qui était journaliste qui a suivi le procès de Samuel Schwarzbard et Samuel Schwarzbard avait assassiné un pogromiste qui s'appelait Simon Petloura qui était en France à ce moment là qui était responsable aussi du massacre de sa famille en Ukraine et il se trouve que Bernard Lecache journaliste a suivi tous les débats il a fait des articles pour défendre Samuel Schwarzbard et Samuel Schwarzbard a été acquitté et c'est à ce moment là qu'il a fondé la lutte contre les pogroms en 1927 en février 1929 ça a été déclaré comme Ligue internationale contre l'antisémitisme jusqu'en 1979 et c'est en 1979 que c'est devenu la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme donc nous avions des valeurs même si dans toutes les associations on n'est pas toujours d'accord mais c'est la démocratie mais nous avions des valeurs et nous avions une fraternité elle existait cette fraternité et là nous nous retrouvons dans un monde en folie en général mais dans un monde en folie dans les associations et dans celle-là aussi voilà et j'avoue que en discutant avec leur décision de vouloir exclure les vrais militants et militants de terrain ceux qui se battent véritablement pour la fraternité universelle ils parlent d'universistalisme mais ils n'ont pas l'air de savoir ce qu'est la véritable fraternité nous avons décidé avec d'autres et puis aussi je suis membre de la lutte à Paris en défendant David Olivier Kamensky qui est aussi un fils de déporté et de résistant qui a reçu une lettre d'exclusion donc vous voyez même jusque là nous avons reçu une lettre en nous faisant comprendre que nous devions nous taire et bien nous avons pris la décision de déposer plainte contre l'antisémitisme contre Alain David pour antisémitisme contre Alain David mes chers amis je veux vous informer que nous sommes avec madame Paulette Duzard des membres de la LECRA militante très active et président de l'association des enfants juifs déportés et le sujet tellement délicat et important surtout l'histoire de monsieur Alain David ici et maintenant je veux informer tous nos amis qui nous entendent que leur nom est prononcé dans cette émission ils ont le droit de réponse et avec grand plaisir je vais les recevoir sur notre antenne également pour répondre s'ils ont des choses à dire puisque déjà il y a une plainte déposée je me permets de parler avec madame Duzard et de l'autre côté tous les individus qui sont en train de citer leur nom dans cette émission ils ont la parole même je ne vais pas limiter le temps et les minutes pour s'exprimer y compris professeur parce que tu sais Paulette a dit professeur Alain David et toutes les autres personnes que leur nom est prononcé dans cette émission ils ont la parole alors depuis quand Paulette professeur Alain David il a appris qu'il était moitié juif moitié musulman qui sont pas été musulman depuis quand il est moitié juif il n'est pas juif normalement si je ne me trompe pas normalement il est plutôt chrétien c'était mixte et musulman d'après ce que j'ai compris parce qu'au départ il croyait que je crois si je ne me trompe pas là je ne veux pas faire d'erreur que monsieur David était son beau-père sa mère était juive alors non justement on a parlé avec Jean-Serge Jean-Serge je croyais et je ne pense pas je n'ai jamais entendu il m'avait dit que sa mère ne l'était pas et que son père l'était il y a très longtemps mais vous savez comme je vieillis aussi est-ce que je me souviens vraiment bien mais je n'ai jamais entendu dire moi je savais pour moi qu'il était mixte c'est vrai mais de père juif et de mère non juive c'est ce que j'ai dit à Jean-Serge quand il l'a et Jean-Serge a dit oui mais je me suis trompé effectivement enfin et voilà donc c'était pas très clair et quand il a appris que son père était arabe il s'est complètement il a il était déjà dans la confusion il faut le reconnaître c'est quand quelle année il a appris ça ça allait je trouve que ça allait dans tous les sens d'ailleurs je lui avais déjà dit et ça il y a des témoins qu'il était antisémite ça ne le faisait rien ça le faisait rire alors c'est pour cette raison que en fait je n'ai pour moi il n'y a pas de surprise ma surprise c'est qu'il n'est pas réfléchi et qui je ne sais pas il se sentait tellement en sécurité qu'il s'est dévoilé par écrit en fait l'écrit que vous avez lu c'est vrai c'est grave parce que ces propos et pensées d'Odolf Hitler tout à fait mais le problème c'est que je ne comprends pas c'est que même si on a une équipe qui n'est pas claire comment ont-ils pour quelle raison se sont-ils comportés de cette manière de toute façon parce qu'ils devaient bien savoir qu'il y aurait des suites je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas compris leur discours va justement dans le sens qu'on ne doit tellement pas accepter et en interne regarder comment nous sommes traités et ils veulent se débarrasser bien sûr de ceux qui se battent pour défendre les fondamentaux donc les anciens mais surtout ce qui est grave ils veulent se débarrasser des survivants de la Shoah je dirais qu'il y a des anciens qui font partie de cette équipe mais ces anciens c'est vrai que ce n'était pas des anciens qui avaient véritablement comment dirais-je qui étaient dans les instances étant donné que Jean-Serge et moi nous étions dans les instances nous savons qui étaient dans les instances et qui ne l'étaient pas mais ça de toute façon vous ne pensez pas Paulette que ça c'est une politique de la part de la direction générale de la LICRA ah mais c'est la politique politicienne de garder quelqu'un je suis d'accord avec vous puisque quand j'ai demandé à à à Mario Stasi pour quelle raison il avait soutenu le CCIF contre Georges Bensoussan il m'a répondu que c'était politique s'il tombait des nus non non parce que vous savez dans les politiques ici pardon Paulette je vais vous donner une petite leçon de temps en temps vous êtes obligé puisque vous-même vous avez parlé de Taguia Taguia c'est un mot arabe enfin Taguia c'est-à-dire de temps en temps vous fermez vos yeux sur certaines choses en pensant que le mouvement le parti la famille il peut profiter plus que l'existence d'un individu dans l'organisme vous voyez c'est-à-dire moi-même je ne vous cache pas par exemple une fois dans une réunion de la LICRA professeur Alan David il a pris le microphone enfin il parlait j'étais sûr que moi-même j'étais étonné j'étais tellement étonné que j'ai quitté la salle voilà mais quand même je veux vous dire quelque chose je veux te dire quelque chose les dirigeants au placé peut-être ils pensent qu'en gardant les gens comme ça c'est bien pour l'image de l'association toi mais l'image en regardant j'ai pas bien compris comme qu'il y a de toutes les couleurs ici on défend même les arabes c'est déjà pas normal c'est déjà pas normal il y a eu il y a eu des réactions au niveau de son intervention dans une université moi j'ai pas suivi mais il y a eu des réactions je sais qu'il y a des personnes qui l'ont entendu parler d'Akdegar ça avait un rapport justement sur l'antisémitisme mais c'était pour défendre avec des guerres de toute façon il y a eu bon ces réactions elles ont eu lieu alors déjà ça c'est pas normal dans une association comme celle-là bien sûr si c'était au MRAP il n'y aurait pas de surprise puisque le MRAP a soutenu Tariq Ramadan donc il n'y aurait pas de surprise mais pas dans une association comme celle-là est-ce que tu penses pas alors bien entendu tant qu'il ne s'est pas dévoilé par écrit bon moi personnellement je n'ai plus de responsabilité à la LICRA je suis encore militante je fais partie du bureau de la LICRA Paris voilà on a remis le prix d'ailleurs LICRA Paris à Serge et Béat Clairefell l'année dernière c'est nous à Medj qui avons monté d'ailleurs ce prix pour Serge et Béat je peux le ministre donc Dupond-Morretti le ministre de la Justice a remis ses prix et bien il faut voir comme nous avons été maltraités par la LICRA nationale parce que nous avons osé faire venir Serge et Béat Clarsfeld donc c'était encore une raison pour nous éliminer actuellement vous êtes nombreux ou vous êtes en minorité chez chez la LICRA à la LICRA il y a beaucoup moins d'adhérents d'abord il y a déjà beaucoup d'adhérents qui sont partis au moment du procès du procès Georges Béat sous sang là il y a eu véritablement beaucoup 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 de départ mais ça n'a plus rien à voir avec avec les nombres d'adhérents qu'il y avait avant bien vendu ah oui oui c'est vrai les nombres ne sont pas là de toute façon où si on est c'est à dire que nous la LICRA a cette image qu'il faudrait conserver mais avec une équipe qui respecte qui respecte vraiment nos fondamentaux alors ici Paulette Tuzard chère madame chère amie est-ce que vous ne pensez pas que l'idée de open society de George Soros s'est élargie un peu même il est arrivé jusqu'à la LICRA puisque vous connaissez George Soros vous êtes au courant oui oui d'accord je dois vous avouer que le son pour moi est très très mauvais je connais George Soros bien sûr d'accord si le son est mauvais vous voulez qu'on donne une petite pause que vous prenez un café et on revient dans deux minutes non 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 ça va vous pouvez continuer et ça ne changera rien au niveau du son mais j'essaie de bien bien d'entendre ce que vous me dites merci mais nous on peut changer de téléphone puisque nous avons 4-5 téléphones dans le studio peut-être si on change de téléphone ça va changer attendez Paulette on va faire ça on va revenir on va envoyer la musique et on va revenir un jour meilleur le spectacle continue venu du fond de vos mémoires vous rappelez à l'essentiel nous visitons notre présent comme des mutants de temps en temps portez pas la lumière nous pouvons retourner au tel à des images à la source du temps ici et maintenant 95.2 FM radio ici et maintenant fondé par Didier Deplège en 1980 radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel de n'importe quelle couleur pensée ou origine vous avez la parole David Abbassie écrivant historien vous présente l'humeur du temps tous les premiers dernier samedi du mois dès 23h vous pouvez nous écouter aussi grâce à internet sur n'importe quel support smartphone, iPad, ordinateur n'importe où à la maison au travail dans le métro le bus également présent sur le table du canal 9A pour vos questions et interventions en direct vous pouvez composer le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 08 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 Ici et maintenant, envoyez ces messagers, Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zoratoustra. Tout en camion, repintez-vous, chacun son tour, conduit la danse, portez pas la lumière, nous pouvons retourner au tel air des images, à la source du temps. Ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole. Pour vous exprimer, posez vos questions, partagez vos points de vue ainsi que vos informations. Le numéro du standard 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20.